bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog nous sommes vendredi 30 avril 30 et aujourd'hui nous avons victor avec nous qui est juste là derrière sa maîtresse est absente du coup ben voilà on a l'enfant avec nous l'enfant c'est l'enfant bonjour victor oui ça va t'es content d'être avec nous voilà donc là ce matin on va on va pas changer nos plans parce que l'enfant est là on va aller à castot pour aller prendre le papier peint pour la salle à manger et la fin du salon anthony est avec moi anthony bonjour bonjour voilà voilà il est là cette beauté fatale du coup donc là on sait pas ce qu'on va prendre pour la salle à manger je ne sais pas beaucoup en commentaire m'ont dit de pas mettre une autre couleur et de rester sur le le beige rosé donc on sait pas on hésite du bleu cerise il voulait mettre donc je sais pas et sinon du coup on va aussi prendre le papier blanc pour le salon et du coup ce sera bon tout sera terminé pour le bas tous les murs seront terminés bon on vient d'arriver à la maison on a trouvé papier peint pour le salon pour la salle à manger et voilà et du coup on n'a pas pris tout blanc tout blanc je vais vous expliquer en fait j'espère que ça va aller je j'ai franchement on a flashé sur un papier qui change un petit peu on voulait mettre quelque chose assez original mais en même temps qui passe partout et en même temps qui aille avec cette tapisserie là donc j'espère franchement que ça va le faire Anthony s'occupe de remettre un petit peu d'enduit oui d'enduit j'arrive plus à parler moi d'enduit dans les petits trous qui sont là voilà et moi je vais j'arrache la tapisserie comme je peux je suis tellement grande que voilà donc là je vais passer à ce mur là il reste celui là à faire et et voilà et voilà et voilà j'ai commandé des nouveaux cadres du coup je vais complètement changer cela ça sera plus raccord avec le style comme ça avec le style un petit peu rosé voilà mais pas trop non plus enfin bref je vous montrerai ça bientôt et bah c'est parti c'est parti on retire la tapisserie là je suis en train d'arracher un jambou à la prise ça va Victor ouais c'est bien là sur papa ouais et Anthony ça va t'as pas l'impression d'avoir un poids sur toi non ça se fait bien du coup on a flashé sur celui ci qui est magnifique et qui va parfaitement avec celui là le rosé pour faire un côté romantique voilà les fleurs col chic dans les prés avec on a pris du blanc blanc comme ça pour pouvoir mettre sur le mur de la cuisine du coup au niveau de la cuisine voyez on voyait la différence vraiment entre les deux couleurs et donc là on veut vraiment que ce soit blanc comme ça sur tout ce mur voilà sur tout ce mur et le mur là bas du coup ça sera le mur avec avec les fleurs en relief et voilà et ce mur là donc voilà rosé je pense que là on est plutôt pas mal donc là je vais me préparer pour les enfants et Anthony des concombres à la crème en entrée j'ai mis la ciboulette du jardin de Lidl au niveau du papier ça donne ça je sais pas si vous allez bien voir les détails dessus c'est super discret c'est pas des gros gros motifs c'est des motifs très discrets mais franchement c'est super sympa il y a des raccords vous voyez là mais c'est il s'est bien débrouillé voilà comme d'habitude et non je suis plutôt contente j'avais un petit peu peur parce que j'ai vraiment craqué sur ce motif là mais Anthony aussi il a trouvé ça très joli le problème c'est qu'on se dit toujours est-ce que une fois installé ça va être bien et en fait moi je trouve que c'est plutôt raccord avec le style qu'on veut donner à la pièce en fait avec le rose et tout enfin bref voilà ce que ça donne pour le moment bon donc voilà 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 on voit pas du tout là sur la caméra ça rend pas du tout comme en vrai ah si quand je m'approche vous voyez ça fait des fleurs mais vraiment discrète donc je trouve que ça va très très bien avec ce style à côté et du coup sur ce mur là c'est pas totalement terminé enfin si mais il manque juste une petite bande juste là Anthony va la faire en tout dernier dernier et du coup on a plus la démarcation avec la cuisine je trouve que ça fait plus uni ça fait plus uni plus lumineux enfin voilà je préfère et là donc ici je recule un petit peu ça va pas rester blanc et enfin ça va pas rester comment dire vide comme ça il y aura trois cadres comme avant enfin la même taille sauf que les affiches à l'intérieur seront différentes et au niveau des coussins pareil je vais changer les coussins je vais mettre des petites touches de lumière un peu dans les tons rosés enfin bref je vais essayer de trouver ça mais voilà je trouve que c'est pas mal c'est plus lumineux parce que le salon c'est une pièce qui n'est pas très très lumineuse de base on n'a pas trop trop à se plaindre non plus on n'est pas non plus dans le noir mais c'est pas très très lumineux voilà donc là au moins avec du blanc c'est plus clair ça fait plus je sais pas je trouve ça mieux donc et là du coup on voit peut-être un peu mieux sur ce mur là les fleurs c'est vraiment sympa j'avais vraiment peur que ça fasse trop en fait ça fasse trop enfin que ça se voit trop et en fait non ça se voit pas trop voilà c'est vraiment c'est vraiment sympa et du coup la partie sous le bar j'avais commencé à retirer la tapisserie mais j'ai pas terminé donc là je vais finir celle là et ça sera blanc aussi sous le bar voilà pour faire un raccord ici parce que ça aurait fait un peu bizarre de mettre le papier peint avec les fleurs enfin en relief voilà je pense que blanc ça va être très bien et du coup ici là où il y a le radiateur enfin le retour blanc aussi et voilà voilà mais ça je pense que c'est pas sûr qu'on finisse ça aujourd'hui donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog mais déjà c'est pas mal franchement c'est... Anthony a bien bien avancé c'est vraiment pas mal vraiment pas mal ce que je vous prends depuis la chambre c'est le drame enfin pour moi en tout cas c'est un drame puisque Anthony quand il a fait la tapisserie en bas il a retiré tous les boîtiers vous savez les boîtiers fibre et compagnie et du coup il y a un gros souci avec internet je n'ai plus internet du tout il a pourtant remis le boîtier comme il fallait et tout il a fait attention mais il n'y a rien à faire donc là je viens juste de faire une... enfin j'ai vu avec Free ils ont fait une comment dire à distance ils arrivent à comment dire à analyser la ligne donc apparemment il y a un gros souci sur la ligne enfin ils n'ont pas dit c'était... enfin je ne sais pas quel souci en tout cas apparemment effectivement il y a bien un souci sur la ligne et donc ils m'ont demandé de programmer un rendez-vous donc j'ai mis lundi matin première heure entre 8h et 10h mais du coup voilà on n'a plus internet donc là c'était la grosse panique comment faire et tout parce qu'en fait j'étais en train d'importer une vidéo à ce moment là et là plus rien ça s'est carrément arrêté au niveau de l'importation je ne comprenais pas et du coup voilà en fait c'est Anthony qui me disait bah non mais je pense qu'il y a un souci parce que même la télé il essayait de la rallumer il n'y avait pas du tout de télé parce que nous les chaînes de télé elles passent par la Freebox et donc plus de télé plus rien donc voilà un petit peu la panique donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait quand même importer ma vidéo via mon téléphone en faisant un partage de connexion c'était un peu plus long mais bon ça l'a fait quand même et du coup on n'aura pas de télé là via la Freebox par contre je me suis dit qu'on allait utiliser le Firestick c'est hyper pratique ce truc là franchement même pour là-haut vous savez on n'a pas de prise ou quoi que ce soit enfin c'est pas relié à la Freebox en haut et avec le Firestick ça marche très bien donc le Firestick on l'a mis en bas et du coup ça fonctionne mais ça passe par aussi mon téléphone du coup en partage de connexion mais bref on va être sauvé pour pouvoir se faire qu'à notre petite soirée donc voilà voilà les petites mésaventures de la journée enfin bref parenthèse fermée je vais aller préparer le repas du coup je vais faire je pense la recette avec les tomates encore une fois parce qu'on adore ça mais je vais tester cette fois avec du fromage de chèvre puisque j'ai pas encore testé et on m'a demandé en commentaire est-ce que j'ai fait avec la mozzarella ou oui et j'ai pas aimé parce qu'en fait je trouve que la mozzarella là quand elle est cuite elle est vachement elle durcit et elle est pas du tout moelleuse à moins que je m'y suis mal prise je ne sais pas mais en tout cas j'ai pas trop aimé même pour les enfants c'était un petit peu dur à manger comme ça cuit donc bah là du coup on va faire avec le chèvre frais quelqu'un m'avait dit en commentaire de tester donc je teste on va voir si c'est aussi bon que le rondelet et c'est parti go bon donc du coup voilà ça donne ça j'ai mis deux bûches de chèvre frais au milieu les tomates cerise partout avec de l'huile d'olive du sel du poivre et je vais pouvoir enfourner pendant 20-25 minutes et je rajouterai de la crème fraîche comme ça après pour que ce soit encore plus crémeux et puis on va tester ça c'est parti C'est parti J'espère que ce vlog vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne